Nous sommes en 2035, on voyage un peu dans le futur, je vous présente une voiture qui n'est pas encore là, qui est un laboratoire et qui en 2035 roulera pas loin de chez vous et peut-être que d'ailleurs vous serez à bord. C'est un concept car laboratoire géant qui est conçu par Renault Group, vous le voyez, son nom est là, c'est Emblème. Emblème vous montre le futur de l'automobile, là où va aller Renault, c'est un vrai laboratoire d'innovation. Vous êtes prêts ? On monte à bord. Renault Emblème, c'est de la décarbonation massive, vous le savez, il y a des gros enjeux pour décarboner l'automobile et Renault Group justement travaille dessus. C'est ce qu'on retrouve ici avec Renault Emblème, je vous explique, on voit le tableau. Il faut déjà réduire l'empreinte carbone sur les achats, sur le véhicule bien évidemment quand il roule, sur la technologie, ça je vous explique dans quelques instants, et puis ensuite sur le recyclage. C'est-à-dire que la décarbonation, elle se fait avant même que le véhicule soit là, pendant la durée de vie du véhicule et une fois que le véhicule a eu sa jolie vie et qu'il a bien vécu, il faut pouvoir recycler les matériaux et tout en réduisant bien évidemment massivement l'empreinte carbone. Emblème, c'est une voiture familiale, technologique, sûre et totalement utilisable. C'est-à-dire que demain on la prend, on roule sur la route. Alors je vous dis qu'on est en 2035, vous le savez, on n'est pas réellement en 2035, on est 10 ans avant, quand je tourne cette vidéo on est en 2025. Mais ce véhicule est totalement fonctionnel avec énormément de technologie et vous savez, j'aime la technologie, donc ça, ça me rend heureux. Emblème, c'est une voiture électrique mais avec un prolongateur d'autonomie à l'hydrogène. Donc hop là, vous le rechargez à l'hydrogène et ce qui est vraiment intéressant, vous pouvez avoir une autonomie qui monte jusqu'à 1000 km. Et comme je suis un amoureux tech, il y a énormément de tech d'emblème, là vous le voyez, je suis dans le rétroviseur. Rétroviseur qui est une caméra et que vous voyez au travers d'un très grand écran intérieur et l'écran on en parle tout de suite. Moi je suis friand des écrans et là j'ai un très grand écran de 1,2 m de long sur 12 cm de haut, vous avez énormément d'informations. Vous le voyez en plus devant là, vous avez, c'est pas réellement un écran mais une commande plus tactile qui va centraliser toutes les informations de votre véhicule. On peut changer la musique, on peut voir la qualité de l'air intérieur mais également extérieur et puis vous le voyez, vous avez tout très rapidement sous vos yeux. Vous l'avez vu tout à l'heure, on voit bien évidemment les rétroviseurs extérieurs qui sont des caméras, c'est quand même pas mal. Surtout vous voyez, j'ai une diagonale de 48 pouces donc j'ai vraiment toutes les informations sous les yeux. C'est extrêmement pratique mais au niveau de l'intérieur, il y a bien évidemment ce grand écran qui va vraiment servir pour avoir toutes vos informations très facilement sous vos yeux. Mais Renault est allé beaucoup plus loin pour retravailler tous les éléments intérieurs de son véhicule. A commencer par le volant qui a été réduit, redimensionné pour avoir une très bonne lecture sur l'écran et ne pas du tout être gêné lors de votre conduite. Et là vous le voyez, on ne voit pas d'écran, j'ai qu'à appuyer ici et là j'ai toutes mes informations, informations un peu généralistes. Là je vais retrouver mes différentes applications donc on se retrouve vraiment avec le même système d'application qu'on connaît aujourd'hui mais qui va pouvoir s'afficher de façon plus intelligente et plus intuitive. J'ai les informations sur le véhicule, ma consommation, la distance parcourue et bien évidemment mon GPS pour me repérer et ma musique. Donc toutes les informations essentielles et indispensables qu'on retrouve ici. Ici je peux modifier parking, démarrer, reculer. Là j'ai ma température que je peux modifier donc j'ai quelques boutons rapides vous voyez pour la climatisation, pour la température, pour la ventilation ici. Mais sinon tout le reste est vraiment épuré. Mais la difficulté je vous le disais pour un véhicule c'est de pouvoir le recycler très facilement en fin de vie. Et justement c'est là où effectivement ils sont allés beaucoup plus loin avec ce véhicule, ce concept car même si je vous dis une fois de plus c'est un véhicule qui peut rouler, qui est fonctionnel avec du monomatériau au niveau des matériaux qu'on peut pouvoir utiliser. Vous voyez par exemple ici c'est tout un élément en monomatériau que je vais pouvoir ensuite ouvrir comme ça pour l'utiliser comme un vide poche. C'est extrêmement pratique. Alors il faut savoir que ce matériau là je le retrouve également au niveau du sol de mon véhicule, je le retrouve également aussi à l'arrière de mon véhicule. Et puis là j'ai tout un autre matériau qui en fait c'est pareil c'est un monomatériau sur lequel on va pouvoir mettre différentes couleurs mais qui est une seule matière donc plus facile à recycler. Et ce qui est vraiment intéressant et la réflexion de Renault là-dessus c'est de se dire cet élément là on va pas mettre de la colle, on va pas le coller pour moins s'embêter lorsqu'on va ensuite le retirer pour pouvoir le recycler plus facilement. Et en fait cet élément central juste là qui permet de le maintenir. Donc ici en fait on va regarder il n'y a absolument aucune colle. Et puis Renault a des valeurs, on le voit, il vous le marque ici avec des messages, préservez le monde et là il vous écrive également écoutez le monde pour mieux le voir, le préserver, il y a tout un petit texte. Où vous allez avoir ici, vous le voyez pas justement, c'est pour ça qu'on a le texte là, vous avez un haut-parleur qui est intégré ici. Il faut savoir que dans ce véhicule vous avez quand même en tout et pour tout 14 haut-parleurs, une expérience audio qui a été retravaillée avec des haut-parleurs qui sont un peu plus petits que ce qu'on peut retrouver dans les véhicules actuels. Mais qui sont tellement bien placés que vous avez une superbe expérience de spatialisation à l'intérieur du véhicule. Des haut-parleurs il y en a partout dans l'emblème, vous avez bien évidemment un haut-parleur ici, un haut-parleur de l'autre côté je vous l'ai montré. Vous avez également un haut-parleur ici et vous avez un subwoofer qui se situe juste ici sous la grille. Mais des haut-parleurs il y en a également, vous voyez un ici juste derrière ma tête, il y en a à l'arrière, vous avez des haut-parleurs médium, vous avez des tweeters pour les aigus. Bref vous avez une vraie belle expérience stéréoscopique. Donc comme on est sur un véhicule qui est silencieux, électrique, hydrogène, on veut profiter d'une très belle expérience sonore à l'intérieur. Et ici on lâche une la démo extrêmement bluffante. Alors je sais que c'est frustrant, je ne peux pas vous le faire écouter, ça va être compliqué que vous puissiez vous vous rendre compte de l'expérience stéréoscopique et de l'immersion dans ce véhicule. Mais croyez-moi c'est réellement là et ça sonne et ça on aime. Vous l'avez compris ici, Renault cherche à épurer ses lignes, à ne pas mettre des boutons superflus, toujours une fois de plus pour aller dans l'idée de la décarbonation et de ne pas mettre des éléments qui seront compliqués à recycler, qui seront compliqués à fabriquer pour vraiment une fois de plus décarboner. Et on le voit aussi au niveau des boutons puisque c'est totalement épuré. Là vous le voyez il y a deux petites flèches qui sont allumées, on s'en doutera la flèche vers le bas servira à baisser la vitre, la flèche vers le haut à remonter la vitre. Et alors regardez, il y a un autre bouton qui me plaît bien, si vous vous rapprochez tout doucement, vous allez voir juste ici, il y a un bouton lumineux où il y a écrit ouverture d'esprit. Eh bien bien évidemment ce bouton sert à ouvrir les esprits, mais il sert surtout à ouvrir la porte, j'appuie dessus, la porte s'ouvre, je sors, c'est quand même pratique. Avec emblème ils ont poussé le concept le plus loin possible sur la question de la décarbonation et bien évidemment, et ça passe par profiter de l'énergie qu'on a. Alors vous l'avez compris, énergie électrique, on a également de l'hydrogène, mais on peut également mettre des panneaux solaires. Alors Renault s'est dit pourquoi pas mettre des panneaux solaires ? Eh bien vous avez un grand panneau solaire sur le toit, alors ce grand panneau solaire ne servira pas à recharger la batterie de votre véhicule bien évidemment, c'est pas possible. Mais par contre, la porte ça pierre à l'édifice, ça permet d'ajouter un petit peu plus d'énergie dans la batterie de votre véhicule. Et puis ce qu'on peut le faire, pourquoi s'en priver ? Ça s'inscrit une fois de plus dans cette problématique de décarbonation, pierre par pierre, élément par élément, on optimise. Et ici on optimise l'apport d'énergie dans le véhicule, et ça aussi c'est vertueux. La notion de décarbonation, elle passe bien évidemment par l'optimisation du véhicule, ça vous l'avez vu un peu de tous les côtés, mais bien évidemment aussi par la notion d'aérodynamisme. C'est important bien évidemment, il faut que pour que votre véhicule aille le plus loin possible, il faut qu'il consomme le moins possible. Et bien justement, avec emblème, Renault a travaillé énormément la notion d'aérodynamisme, avec notamment une entrée directive qu'on va avoir juste ici, qui va pouvoir se moduler en fonction de la vitesse à laquelle on va pour totalement optimiser l'aérodynamisme. Mais l'aérodynamisme, c'est pas que ça uniquement, bien évidemment vous le retrouvez au niveau des courbes du véhicule, mais aussi sur le côté. Et d'ailleurs on va retourner voir le rétroviseur qu'on a vu tout à l'heure. Vous l'avez vu de l'intérieur, vous l'aviez pas vu de l'extérieur, en fait le rétroviseur il situe juste ici, juste au-dessus de la roue. Et en fait, vous avez juste ce petit module avec votre caméra qui participe une fois de plus à l'aérodynamisme. C'est bien mieux qu'avoir un gros rétroviseur que vous avez ici, et une fois de plus, ça joue sur la décarbonation, puisque c'est un petit élément, et non plus un gros rétroviseur qu'il va falloir recycler. Donc bout par bout, élément par élément, on vient totalement optimiser cette question de décarbonation. Et pour jouer sur l'aérodynamisme, on a un diffuseur actif qui vient s'ouvrir bien évidemment lorsque vous êtes à vitesse adéquate, pour optimiser totalement l'aérodynamisme du véhicule. Et puis en termes de confort, Renault a pensé à tout, regardez, je peux baisser, j'ai un petit à-coup noir ici, un petit à-coup noir également de l'autre côté, je suis bien. Et puis là je peux étendre mes jambes parce que j'ai vraiment de la place. Regardez, hop là, pour les longs trajets, je me pose, des petites cacahuètes d'un côté, je me mets un petit soda de l'autre côté, et puis je suis parti pour fermer 1000 km sans aucun problème. Comme à la maison, voire même un peu mieux. Vous l'avez vu, avec Renault Emblem, le maître mot c'est décarbonation. Décarbonation de tous les côtés, au niveau des énergies qu'on va utiliser, l'énergie électrique, l'énergie hydrogène, mais également en optimisant l'aérodynamisme, en optimisant les matériaux, le choix des matériaux pour pouvoir les recycler facilement et même pouvoir les remplacer. Puisque bien évidemment, pendant la durée de vie de votre véhicule, il se pourrait qu'un élément puisse poser problème à un moment ou à un autre. On veut pouvoir le remplacer facilement et très simplement. C'est vraiment intéressant parce que ça montre une vision du futur là où doit aller Renault Group, là où veut aller Renault Group. Cette notion de décarbonation, c'est extrêmement important et c'est primordial. Mais en tout cas, je trouve que Emblem, c'est un véhicule qui est vraiment cool. Je peux le dire, je suis un amoureux de tech. Lorsque j'arrive dans un véhicule comme ça, que je vois déjà ses grands écrans, ça me met des paillettes dans les yeux. Et lorsque je vois toutes les innovations, toutes les technologies qui ont été mises en place, je suis extrêmement bluffé. J'ai hâte de me procher dans le futur, je n'ai pas hâte d'être en 2035, je serai un peu plus vieux, je serai encore plus de cheveux gris ou alors carrément plus de cheveux. Mais en tout cas, je suis vraiment assez enthousiaste quand je vois ce sur quoi travaille Renault Group pour préparer l'avenir de l'automobile. Et ça, ça me plaît d'ailleurs. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Emblem, c'est l'avenir de l'automobile ? Est-ce que c'est un des futurs potentiels sur l'automobile ? Quels sont les éléments qui vous intéressent ? Qu'est-ce qui vous marque dans ce véhicule ? Marquez ça dans les commentaires, je suis très curieux de voir et puis comme ça, ça lance un petit peu le débat. Et puis puisque vous aimez la tech et puisqu'on parle de tech, j'ai une autre vidéo qui est très cool, elle est juste là, foncez la voir et vous m'en direz des nouvelles.